Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'avoir d'être là dans cette petite épreuve, puisque voilà, présenter les cahiers de Denis, cette réédition n'est pas, comme vous vous en doutez, pour ceux qui me connaissent bien, pas si simple, merci de votre présence, merci au centre de la mémoire qui m'a accueilli, je disais ce matin, chouchouté, qui a veillé sur moi et qui vraiment m'accueille aussi extrêmement gentiment. 22 ans, cela fait 22 ans que les cahiers de Denis se paraissaient, pour la première fois, chez l'éditeur limousin Lucien Souny. Il était sûr, Lucien, qu'il trouverait leur lecteur et cela bien au-delà de 2002, où il voyait le jour. Les années qui suivirent lui ont donné raison et après des ventes importantes du livre au tout début, il a continué à être acheté chaque année par environ 200 personnes. La voix de Denis a pu ainsi se propager et défier les bourreaux qui, dans ce qu'ils avaient cherché à faire à leurs victimes, à savoir les réduire au silence, au néant. Je n'ai pas mesuré très vite ce que cette publication pouvait signifier. Pour mes parents, pour ma grand-mère, nous avions pris l'habitude d'avoir près de nous ces documents familiaux, de les parcourir de temps à autre. Pour certains, ils pouvaient ainsi découvrir Denis, pour d'autres, au contraire, simplement l'y retrouver quand ils l'avaient connue. Ils y retrouvaient sa personnalité forte, sa sensibilité, sa culture. Personne, à l'époque, personne n'avait parlé d'édition. On pensait sans doute à la maison que ces pages manuscrites comptaient surtout pour nous et ne pouvaient pas intéresser des personnes étrangères à la famille. Un doute m'avait pris, quand même, dans les années 1990, en voyant l'encre violette et rouge utilisée par Denise s'éclaircir excessivement jusqu'à devenir peu lisible, voire disparaître. Et si tout cela pouvait intéresser des gens, des chercheurs, des historiens. C'est ainsi que je les avais fait microfilmer par les archives départementales qui en conservent une copie, ainsi que la médiathèque de Limoges et le centre de la mémoire. Mais ce moyen n'avait rien de très commode, de très populaire pour accéder à Denise et à sa pensée. Lucien Souni avait pris spontanément la décision de publier ses écrits quand je l'avais sollicité. Et c'est le même désir, fort, entier, que j'ai perçu chez Véronique Tabui quand elle m'a proposé de reprendre ce livre, devenu inaccessible en 2023, après la disparition de l'édition originelle. Je lui ai donc confié bien volontiers la mission de cette renaissance. Ce recouvier-là, face à vous, était mon souhait. Non seulement cela me permettait d'affirmer une continuité, car presque tout était parti de là, le lundi 13 mai 2022, à 17h, de ce contexte à la fois mémoriel et bienveillant, que j'avais vécu comme un fabuleux berceau pour les cahiers de jeunesse de Denise Bardet. Mais aussi, sans doute, pour faire comme si le cadre humain de ce nouveau lancement n'avait pas changé. Il me suffit pourtant de regarder la photo publiée par le populaire du centre à la suite du lancement des cahiers pour mesurer combien tout est différent. Jusqu'à l'endroit d'où je vous parle. Mais surtout, il n'y a plus près de moi certaines de ces figures qui ont incarné à mes yeux la tragédie durant la majeure partie de ma vie. Marcel D'Artoux, Albert Vallade, Amélie Lebrot, Robert Ebras, André Desourteaux, ils ont disparu de l'image. Ils ne peuvent plus être à mes côtés. Quant à mon père et à ma mère, si attentifs à ce que je vivais et disais ce jour-là, ils s'en sont allés eux aussi. Et pourtant, je veux croire qu'en étant là devant vous, avec vous, les uns et les autres ne sont pas si loin de moi, de nous. Et c'est à elles et à eux tous que je veux d'abord rendre hommage avant d'expliquer les raisons de cette réédition. Quand le livre était paru, plusieurs personnes, des journalistes, des artistes, avaient salué la modernité de Denise, son féminisme très actuel. Denise parle en effet elle-même de ses théories féministes. Ils avaient salué son indépendance de femme et d'intellectuelle. Denise étonnée par sa maturité, l'étendue de ses connaissances, la rudesse de son approche des hommes, de ce qu'elle appelle ironiquement ses adorateurs. Son approche très directe du corps, acceptée dans sa totalité et sa sensualité, a quelque chose d'assez révolutionnaire pour les années 40. Bien sûr, ce qui fascinait le plus un bon nombre de lecteurs était qu'elle pût célébrer la culture allemande alors qu'elle serait tuée, quelques années plus tard, par des Allemands. Mon père, après la publication, avait même reçu en pleine face des remarques de bas étage comme « Alors finalement, Denise aimait les Allemands ». Même très stupide, la remarque avait dû le meurtrir et je n'ai découvert que par hasard, après sa mort, cette pitoyable anecdote. Denise ne pouvait pourtant pas être plus claire dans ses écrits en faisant la distinction entre un peuple et un régime, dans son refus des confusions, porteuses, on le sait, de haine et de fascisme. Je la cite « Il ne faut pas confondre la barbarie nazie et l'Allemagne » ou encore « Il faut distinguer cette Allemagne immortelle qui s'est maître d'un jour » ou encore « Ne saurait être l'ennemi de la France, la pensée allemande, prisonnière de barbares comme la nôtre et comme la nôtre chantant dans ses chaînes ». Encore fallait-il vouloir lui prêter l'oreille à Denise et chercher à la comprendre. On aurait alors pu percevoir la force de se plaidoyer en faveur de l'humanisme et de la paix. Cet humanisme qu'elle définit si bien, donc le troisième cahier et auquel Hitler, selon ses mots, a déclaré la guerre en 1933 et qui reste pour nous un idéal à atteindre. Je la cite « Une foi rationnelle dans la valeur et dans la dignité de l'homme, un respect civilisé de sa liberté, un culte militant de sa raison. Les hommes sont frères par l'esprit et le corps. La raison est un bien commun de l'humanité. L'intelligence humaine domine la nature. La science et la culture conduisent l'humanité au progrès. Le temps qui est passé depuis m'a permis de me plonger dans sa correspondance, du moins celle qu'elle a vêtue avec sa mère, son petit frère et son fiancé, celui-ci ayant donné à ma grand-mère, plus de deux ans après le 10 juin, les lettres de Denise qu'il avait en sa possession. Au nombre des lettres qu'elle a laissées, en mesure qu'entretenir une correspondance était pour elle une pratique familière quasi quotidienne, d'où son besoin d'encre, enveloppe, papier en quantité exprimé à son fiancé en octobre 1942. La nouvelle édition se devait de lui faire une place à cette correspondance pour compléter l'approche de ma tante. Je n'ai ressenti aucune difficulté à percevoir la cohérence entre l'auteur des cahiers et les pistolières. J'ai retrouvé sans peine bien des traits de Denise qui m'étaient familiers. J'avais mes repères, je n'étais en rien déconcerté. Mais la lettre, comme les annotations laissées par ma tante dans les marges des livres, me semblait avoir un naturel encore plus grand que le journal ou le carnet de réflexion. J'y entendais davantage sa voix, je m'éloignais un peu plus de sa plume. Et puis il y a eu ces révélations qui m'ont beaucoup perturbé. J'avais pris l'habitude de la grande lucidité de ma tante malgré son très jeune âge. Le journal commence alors qu'elle a 20 ans. Et voilà que je découvre avec les lettres une enfant de 12 ans, une adolescente de 15 et surtout une jeune fille de 18 ans, plus naïve que je ne l'aurais cru. Denise voyant en Hitler un potentiel bâtisseur des Etats-Unis d'Europe, capable de réaliser le vœu de Victor Hugo, écrivant qu'Hitler notamment ne fait pas tuer d'hommes. C'est bien elle, c'est bien la même Denise qui écrira par la suite que le national-socialisme menace à la fois toutes les formes que l'humanisme apprisse dans le passé connu de nous et qui notera en juillet 1941 à propos des mots « espace vital » « je hais cette expression ». De quoi être déstabilisé et avoir envie de pleurer. D'autant plus que la lettre est ponctuée de ce doux douloureux et récurrent « enfin qui vivra verra ». Une fois l'émotion digérée, c'est le sentiment d'une image plus complète de Denise qui s'est imposée à moi. Sa correspondance m'a permis de mesurer sa belle évolution intellectuelle, de voir qu'elle ne s'est pas longtemps bercée d'illusions. C'est une jeune femme qui a ouvert les yeux et qui mesure pleinement les dangers du nazisme quand elle note ses réflexions sur l'histoire en ses carnets. La correspondance permet aussi de ne pas s'en tenir à une affirmation du journal disant qu'avec sa mère et son petit frère, ils ne se comprendront jamais. Je la cite « Aujourd'hui, je n'ai plus que maman et Camille. Mon affection est aussi ardente, aussi complète que la leur. Mais il y a tant de points où nous ne nous comprendrons et même où nous ne nous rencontrerons jamais. » On découvre dans les lettres, entre mère et fille, combien elles se ressemblent, notamment dans leur méfiance à l'égard des hommes, dans leur commun souci que les femmes aient des droits. Ainsi Denise écrit à sa mère « Tu ne sais pas ce que ce matin nous avons appris en sociologie. Nous avons appris que depuis mai 1938, la femme avait tous les droits devant la justice. Droit de tester, faire son testament, droit d'intenter un procès à quelqu'un, etc. » C'est aussi à sa mère qu'elle parle avec une grande liberté d'un certain germain des normaliens. C'est un type charmant. Je t'apporterai une de ses photos, tôt tu verras que c'est un type pas mal, pas grand, 1m70, assez bien taillé, blond aux yeux verts, tamate, visage ovale. Et avec plus de clarté encore, elle écrit à Louise « Je suis un peu comme toi, les hommes ne me feront jamais tourner la tête. » Denise sera tout aussi claire avec Georges, son fiancé. Heureusement que le genre féminin a de temps en temps quelques revanches sur ses messieurs, dont la spécialité jusqu'à présent a été de les regarder du haut de leur dédain et de les faire marcher à la baguette. Mais les temps sont changés, cher Seigneur, bien changés. » Ou encore, elle écrit « Je le vois d'ici, toujours à Georges, je le vois d'ici ton collègue le soir pendant que sa femme se débat dans les casseroles, il se prélasse dans son fauteuil. Bel esclavage et joli cas de séparation. Je ne comprends pas que tant de femmes se laissent ainsi traiter. » Georges savait de quoi s'en dire. Une proximité quasi fusionnelle, unit donc Denise et Louise, alors que les relations fil-mères sont souvent conflictuelles. Louise est une vraie confidante pour Denise, même si elle l'aide énormément sur le plan matériel. Argent, timbre, carte de rationnement, couture, confection d'habits. Leur complicité se retrouve dans ce rituel qu'évoquait mon père, où Denise, de passage à la grange de Beuil, aimait faire la lecture à sa mère pendant que celle-ci tricotée ou cousée. Elles ont aussi partagé un grand nombre de classiques, comme Tartuffe de Molière, évoqués en novembre 1938, mais surtout des ouvrages contemporains d'auteurs comme Colette, dont elle a lu à sa mère Claudine à l'école, Saint-Exupéry, sans doute, qu'elle évoque à propos de Vol de nuit, ou Péguy, cité pour le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Bien d'autres, comme Gilles, Giono, que ma tante aimait particulièrement. Denise se sentait, en novembre 1940, l'âme neuve d'un enfant qui veut tout voir, tout comprendre. La correspondance ainsi élargie, approfondie, à mon avis, l'image de Denise. C'est pourquoi nous avons choisi de l'adjoindre au livre initial, garder tel quel, mais en quelque sorte, prolongé, augmenté. D'autres voix se font aussi entendre dans cette nouvelle édition, sous-titrée de ce fait, Le croisement des voix, comme celle d'Ernestine, sa grande amie, aujourd'hui disparue. Je possédais deux lettres d'elle, écrites avant et après la publication des cahiers, qui jetaient un éclairage particulier sur ma tante, dont l'une qui suggérait des actions secrètes de Denise et l'extrême discrétion dont elle avait fait preuve dans ses écrits intimes. L'éditrice a pensé également que ma propre voix méritait de prendre plus de place pour me situer plus précisément dans cette histoire familiale, mais aussi dans une communauté fondée sur la perte d'êtres chers et de familles entières parfois. J'ai donc repris, resserré une intervention, faite autrefois dans les années 2000, au Collège international de philosophie et qui avait pour titre « Être à Ouradour » à l'ombre d'un cahier. Enfin, les circonstances m'ont amené à découvrir le texte d'une conférence, donnée le 2 février 2022 à Limoges, où ma tante était mise en parallèle avec une jeune intellectuelle juive hollandaise du nom d'Étienne Seum, morte à Auschwitz le 30 novembre 1943, à l'âge de 29 ans, et qui avait tenu, elle aussi, un journal. Son auteur, l'auteur de cette conférence, Marie-Noëlle Agneau, me l'avait adressée et il m'avait beaucoup touché. L'intégrer à la réédition nous est apparue, à Véronique Tabui, donc de mon éditrice et moi-même, comme très naturelle. C'était une ouverture sur une autre figure de femme, forte, attachante, mais aussi sur un autre tragique, un autre terrain de souffrance, un autre lieu de douleur. J'aimais l'idée de ne pas enfermer Denise dans le seul drame d'Oradour, de lui donner un cadre historique plus large, de relier ainsi deux tracés de vie, de bâtir des ponts entre les êtres. C'est aussi ce qu'avait fait Serge Karsfeld dans le dixième additif du Mémorial des enfants juifs déportés de France, en février 2013, quand il dédiait le volume à Denise, je cite, figure exemplaire en avance de 20 ans sur l'histoire, et à Lucienne Rosenwald, fille de Molière et de Goethe, assassinée à Auschwitz en 1944, elle n'avait que 20 ans. Le livre a ainsi gagné en volume. Nous sommes passés d'un ouvrage d'une soixantaine de pages à plus de 200. Mais la diversité des formes littéraires, des voix, justement, doit permettre, en tout cas je l'espère, d'éviter la lassitude et de s'intéresser à Denise par des prismes différents. Peut-être de se sentir encore plus proche d'elle, de sa liberté, peut-être de la voir surgir devant soi, vivante, pleinement vivante. Je ne sais s'il appuie à la vie des éditions Les Mots qui portent, connaîtront le succès de la première édition. L'avenir le dira. Nous avons pris des risques, l'éditrice et moi, nous les mesurons et nous les assumons, en changeant totalement de maquette, en retirant la photo de Denise de la couverture, en mettant en relief sa jeunesse par l'emploi du mot et ses dates, par les couleurs chaudes saisies à travers un vitrail qui domine la couverture, en estompant la figure de victime pour attacher davantage ma tante à la vie, par le titre inspiré d'un verre d'Anna de Noailles, avec laquelle ma tante dit « communier » en avril 1941. Il faut en effet lire la quatrième de couverture pour retrouver son statut d'institutrice, son lieu de décès si tristement célèbre. Même si ces choix peuvent paraître discutables, il y avait de la part de l'éditrice et de moi-même le souci de mettre l'accent sur l'actualité de Denise. Il suffit de commencer à la lire pour comprendre qu'elle n'est nullement d'hier, qu'elle est pleinement notre contemporaine, et que le monde dans lequel elle a grandi et a perdu la vie n'est hélas pas si différent par sa violence et sa brutalité aveugle de celui dans lequel nous vivons. À proximité des guerres sans merci, où l'on cherche désespérément la compréhension et l'humanité. Denise évoque à l'automne 1940 une si douloureuse époque, un déchaînement de la folie humaine, de vulgaires et malfaisantes pensées de destruction. On se croirait en 2024. Marie-Noëlle Agneau, à propos d'aujourd'hui, parle de ces nouveaux temps de détresse. Elle insiste bien sur cette parenté entre des époques et une violence commune. Je vous montre juste avant de terminer. Effectivement, on a vraiment changé complètement la maquette. Si vous connaissez déjà les cahiers, vous aviez eu celle-ci, avec la photo de Denise. On est passés à l'appui à la vie ou la photo. Une photo d'elle apparaît, mais à l'intérieur du livre, pas sur la couverture, comme c'était de notre cas. Et c'est vrai que certaines personnes ont exprimé le fait que ça leur manquait, l'image. Voilà. Merci. Et donc, une autre photo d'elle, une photo qui est un petit peu plus ancienne que celle-ci, et pour le coup, à laquelle je trouve plus de modernité, peut-être, justement. On a pris celle-ci dans la nouvelle édition. Et j'en profite pour montrer les petits, ils sonnent. La photo est très belle, je trouve. Voilà. Donc, c'est la jeune du livre qui tenait son journal. Pour celles et ceux qui étaient présents en mai 2002, ils se souviennent peut-être que j'avais alors fait le choix de verser mes droits d'auteur aux écoles d'Oratour-sur-Glade. Il me semble que cela avait du sens, à la fois par rapport à Denise, qui jugeait la pédagogie très intéressante, par rapport à mes parents, tous les deux instituteurs très investis dans ce même métier, par rapport à moi, qui ai aimé passionnément enseigner, transmettre un savoir et rendre heureux. Contribuer à l'achat de livres et de jeux m'avait bien plu. En écoutant les reportages de France 2 le 10 juin dernier, au matin, j'ai bien vu que la figure de Denise ne parlait guère aux maîtres d'aujourd'hui et que mon geste n'avait pas donné envie de mieux la connaître, ce qui m'a beaucoup peiné. J'ai choisi cette fois de reverser mes droits à la fondation du patrimoine, pour qu'elle oeuvre à la sauvegarde des ruines. Là encore, le lien avec Denise, ma famille et tout ce village à jamais meurtri me paraît aller de soi. Enfin, j'ai remis ce matin les écrits de Denise au centre de la mémoire, pour qu'il en assure la conservation avec les moyens professionnels dont il dispose. J'y ai joint une robe portée par ma tante, très belle, très émouvante. Cette séparation d'objets, aussi chère, n'allez pas de soif, vous vous en doutez, mais ce n'est en rien un abandon. C'est une autre façon de faire entrer Denise dans l'histoire, l'histoire avec une grande tâche, de donner une étendue à sa mémoire. D'illustrer peut-être aussi ce que j'écrivais à la fin de mon avant-propos dans les années 2000. Denise symbolisait les effets du massacre. Elle n'appartenait plus seulement à sa famille. Elle représentait toutes les victimes du bourg et sa propre histoire, à elle seule, soulignait déjà le caractère contre-nature de ce moment tragique. Nous avions fait le choix de cette remise, papa et moi, et toute la famille l'a approuvée. C'est aussi en hommage à mes chers parents que je suis là. Pour se remonter... Excusez-moi. Pour surmonter la mort de mon père, le 26 janvier 2023. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec acharnement sur cette nouvelle édition. En espérant que ce livre vous touche, va sourire parfois, parfois à beaucoup des larmes, comme à d'autres, que vous soyez heureux de connaître ou mieux connaître Denise. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et de votre attention. Applaudissements 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 Voilà, enfin, j'espère avoir expliqué à peu près pourquoi je voulais rééditer véritablement dans un contexte effectivement plus large. Donc, Lucien Souny est décédé, comme vous le savez peut-être. Son épouse a repris les éditions quelques temps, mais pas très longtemps parce qu'elle a été victime du Covid, comme bien des éditeurs et des petits éditeurs. Et du coup, le Covid a fait que les éditions, pardon de Souny, se portaient vraiment très très mal et qu'elle a décidé d'abandonner. Donc du coup, en fait, j'ai été repris par... Alors, où j'ai eu beaucoup de chance et finalement, pour Lucien Souny, j'appelle Souny pour lui parler en projet d'éditer le livre et il dit tout de suite oui parce qu'il connaissait le texte, vous savez, qui commence par « il ne faut pas confondre l'Allemagne et ses maîtres d'un jour », il connaissait ce texte. Donc, il a tout de suite dit oui, il y a de la lunette. Voilà, et là, en fait, je n'ai même pas eu à chercher puisqu'elle avait travaillé chez Lucien Souny, la nouvelle éditrice, et elle faisait partie des gens qui n'avaient plus de travail, et c'est elle qui a décidé de fonder sa propre maison d'édition. C'était logique que je l'accompagne et que ce soit elle que je donne les droits pour rééviter ce livre. Voilà, ce qui s'est passé. Je suis content de ce qu'elle a fait, même de ses choix, de la manière justement dont elle a mis l'accent, peut-être, sur la vie. Mais je pense que c'est une tendance un peu qu'on a les uns et les autres depuis pas mal d'années déjà, c'est-à-dire de ne pas figer au radour, simplement sous l'angle des victimes, mais de se dire que vendre hommage à ses victimes, c'est essayer de faire entendre tout ce qu'il y avait avant. Il y a eu beaucoup de choses dans ce domaine, en exposition, etc. Et je crois que c'est vrai, il y a les démarches aussi. On parlait de celle de Franck tout à l'heure, qui sont des démarches comme aujourd'hui peut-être assez originales parce qu'on n'aborde plus les choses de la même façon. Par exemple, en t'intéressant aux personnes qui n'étaient pas là le 10 juin, et au mode de vie que l'on a par la suite, je trouve que l'idée est très forte, enfin en tout cas très belle, parce qu'on n'a pas autant mesuré ce traumatisme-là. On a vu le traumatisme des familles endeuillées, des frères et des sœurs qui avaient perdu leurs proches, donc toutes ces familles qui ont été terriblement meurtries, mais le gamin des écoles qui se retrouve dans les barraquements, etc., et qui a perdu tous ses meilleurs amis. Voilà. Donc ça me... La démarche me semble très intéressante, très attachée. Je crois qu'on aborde et on approche au radio maintenant sous des angles différents, mais je pense que c'est une autre manière de continuer à rendre hommage, en tout cas, et à entretenir cette mémoire et les douleurs qu'elle véhicule. pas de questions particulières ou pas de... Ah oui, volontiers. Bonjour à tous. Bon, je suis là à titre personnel, mais surtout je représente la mairie de Saint-Julien. Parce que nous avons souhaité à Saint-Julien montrer que même si on a quelques kilomètres qui nous séparent, en fait de cœur, bien sûr on est tout près d'Oradou. C'est très gentil. Voilà, donc je suis ravie d'être là et de représenter Saint-Julien et d'être là à titre personnel. Merci beaucoup. Merci madame. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, échanger peut-être avec Jean qui est là pour vous retrouver, j'ai envie de dire, parce que je pense que pour beaucoup... Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger. Oui, c'est ça. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Bon alors si personne n'intervient, moi je veux simplement vous remercier, Jean, pour cette prise de parole qui je crois était très éclairante sur le sens de votre démarche, bien sûr. À titre personnel, moi je suis frappée par l'analyse, l'analyse très fine et très profonde que Denise Bardet avait, de la situation, enfin de l'époque dans laquelle elle vivait et de la lucidité de cette toute jeune femme dans un contexte aussi épouvantable que celui de la Seconde Guerre mondiale. Et je suis frappée aussi par son humanité et plus que cela par son humanisme. C'est vraiment cela qui me frappe et je suis très contente que cette nouvelle édition des carnets enrichit, on peut dire, par de nouveaux textes. On les voyait déjà, on les percevait à l'intérieur des marges des livres. Par exemple, je vous donne un exemple mais qui m'avait beaucoup frappée, dans Le Chant du Monde, de Giono, elle s'insurge à un moment parce que Giono évoque les sillons dans un champ, le sillon de pierre à côté de celui de Paul, celui de Jacques, etc. Et elle dit, mais quand est-ce qu'on va pouvoir enfin s'intéresser à ce qui prolonge au lieu de ce qui sépare, ce qui prolonge le sillon de pierre par celui de Paul, etc. Vous voyez bien, et elle en avait, par exemple, je taquinais un peu ma famille à l'époque avec ça, mais elle en avait assez des bornages de terrain, des problèmes de bornes, de bornes à déplacer, etc. Elle s'insurgeait contre tout ce qui limitait un peu la pensée. Et moi, j'y étais assez sensible, sans doute parce que j'étais moins un homme de la campagne, de terrain, de compagnie, que je comprenais moins les enjeux, mais disons que j'étais content qu'elle bouscule un peu ces choses-là. Et du coup, je la sentais très proche de moi. Alors, d'autant plus proche de moi, comme on le disait aussi ce matin, c'est que j'ai été un peu éduqué comme étant un peu le substitut de ma tante, un peu, on pourrait même dire une sorte d'exacte, enfin, vous voyez un peu. C'est-à-dire, je n'étais pas ma tante, je n'avais pas la puissance intellectuelle de ma tante, etc. Mais ma grand-mère faisait tout pour que je... Oui, je m'instruise, voilà, et je lui dois les concours que j'ai passés, le fait d'être roseur de lait, l'orcapès, puis l'agrégation. C'est d'avoir à ma tante que je dois ça, à ma grand-mère que je dois ça, parce que j'ai baigné là-dedans, en fait. Voilà, je n'ai pas de mérite particulier, c'est-à-dire, j'étais nourri de ça. J'allais au... On parlait de Saint-Julien tout à l'heure, qui a eu un pédicœur, et donc j'allais à Saint-Julien, par exemple, mais ma grand-mère, avant mon départ, là-bas, par le bus, m'avait raconté une page de la Bible, m'avait dit... Enfin, avait cité de tête toute une tirade d'Atalie, par exemple, enfin, vous voyez, plusieurs fables de la Fontaine, enfin, elle avait une mémoire absolument extraordinaire, prodigieuse, et donc je partais imprégné de cela. Quelques fois agacé, à l'adolescence, j'entends Bratalie au petit déjeuner, c'était pas formidable, mais, mine de rien, ça a beaucoup joué. Je disais que le temps passant, on change quand même, c'est assez drôle aussi pour ça, mais par exemple, ma grand-mère, idolâtrée, mais idolâtrée, Victor Hugo, Victor Hugo, c'était pas... Vous ne pourriez pas mettre la moindre réserve sur la moindre oeuvre de Victor Hugo, sous peine peut-être de finir, je ne sais pas, en détruits, peut-être carrément, parce que vraiment, ce n'était pas possible. Et si, par exemple, vous aviez 15 ans et que vous osiez lire à Louise, donc ma grand-mère, lui dire que, par exemple, l'art d'être grand-père, par exemple, ce n'était pas un chef-d'oeuvre, c'était épouvantable. Vous receviez plein de figures. Enfin, votre journée était gâchée à jamais. Et puis, le temps est passé, donc moi, je suis professeur, j'étais formateur, de prof, etc. Et à un moment, j'ai un jeune stagiaire, donc dans ma classe, qui vient à la fin d'un cours et il me dit, Victor Hugo, il y a quand même à boire et à manger dans Victor Hugo. Et j'ai dit, attention à cette célébrité, à ces jugements à l'emploi. J'étais devenu ma grand-mère. C'est ce que m'a dit un journaliste de la 2 qui est venu m'interroger il y a quelques temps, pour le 10 juin, pour faire le reportage, il a dit, mais vous êtes un peu votre temps, mais vous êtes aussi un peu votre grand-mère, non ? Et peut-être un peu votre père, j'ai dit, si vous voulez, je suis un peu, je suis un tout le monde et un petit peu, voilà, toute famille bardée, en tout cas, plusieurs générations. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un contexte particulier. Et c'est vrai qu'effectivement, l'éducation que je recevais, alors ce n'était pas des raisons, elle avait perdu sa fille, donc elle essayait de la retrouver un peu à travers moi. Elle a voulu que, par exemple, mon premier fils s'appelle Denis, c'est moi qui ai dit, ah non, stop, 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 arrêtons là, vraiment. Mais elle voulait que ce soit Denis et donc il y avait ça et puis elle pensait quand même, parce que tant Denis est féministe, tant ma grand-mère, je n'étais pas vraiment et elle pensait quand même que je pouvais épouser une femme qui ne savait ni faire la cuisine, ni coudre, etc. Et donc, je devais savoir tout faire. Il fallait que je sache. C'est bien, c'est bien. Au cas où... C'est pas là, j'en conviendrai l'aspect féministe de la famille. Et donc voilà, et du coup, j'apprenais, donc, elle m'a appris à faire, la première, elle m'a appris à cuisiner, bon, ça, c'est vraiment très bien. Peut-être, bizarrement, le premier cours, c'était la faire de la pâte à choux. Je ne veux pas que ce soit ce qui me sert le plus au quotidien. Mais voilà, mais enfin, en tout cas, il y avait la volonté que j'apprenne, que je sache faire des choses, que je sache repouder un bouton, enfin bref, toutes ces tâches-là, je devais savoir les faire. J'ai eu, on va dire, c'est ce que je disais ce matin à Babette, en en parlant, et à Sandra, j'ai eu une éducation plutôt de fille, enfin, j'ai été élevé plutôt comme une fille. Voilà, donc... Mais ça aussi, c'est mon nerf. Parce que maintenant, on est saine. C'est vrai. On est saine, mais on est saine. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y avait quelque chose d'un peu de ce style. Il y avait... Mais oui, il y avait quand même... Ma grand-mère m'appelait ma petite quand même. Ah bon ? C'est vrai. Alors, elle disait ma petite à propos de sa pré-petite, quoi, voilà. Mais elle pouvait dire quand même, ma petite, etc. Voilà. Alors, je ne vivais pas toujours ça très très bien. Je m'insurgais quand même. Je commençais à bien faire. Ma petite par-ci, ma petite par-là. Mais en revanche, oui, je lui suis reconnaissant quand même de tout ce qu'elle a... Il faut dire qu'elle avait vécu quelque chose de tellement... Enfin, les uns et les autres vous savez mieux que ça, voilà. Mais quelque chose d'assez terrible parce que non seulement elle avait perdu sa fille qui avait 24 ans le 10 juin, mais qui avait vraiment 24 ans le 10 juin, c'est-à-dire c'était son anniversaire. Donc, vous voyez, l'anniversaire, à la fois le mélange de ça, de l'anniversaire, du drame, de ce qu'on connaît de pire sur Terre, quoi. Donc, voilà. Du coup, elle était tellement marquée que la manière de surmonter le deuil, c'était de miriguer de vie, en fait. C'était ça. Il fallait miriguer de vie. Elle m'a appris aussi à danser, avec le sage danser. La race, par exemple. Et donc, voilà. Bien sûr, pas le rock, je vous le dis quand même, ça me l'a invité, elle n'allait pas jusque là. Mais elle m'apprenait véritablement, en pensant qu'il faille à tout prix que je sois vraiment en éveil, véritablement, par rapport à tout ça. Donc, elle m'a, oui, elle m'a beaucoup nourri. J'ai appris énormément de choses. Quand j'ai perdu ma grand-mère, enfin, au décès de ma grand-mère, c'était un peu comme une seconde mère. Donc, j'ai mis un temps impressionnant à me remettre. Oui. Et ton père, où est-ce positionné, par rapport à ça ? Papa était très discret par rapport à ça. Il vivait, il avait, mon père a été très pudique par rapport à Oradour. Il a, quand, par exemple, il m'a aidé pour le livre, la première émission, il m'a aidé, évidemment. Il répondait à mes questions. Quand il y avait des questions sur Oradour qui me parvenaient, il m'aidait quand même à y répondre, mais il fallait que je le sollicite. Jamais, il ne venait vraiment. Et puis, il a passé un certain âge, je passais, disons, 80 ans, quand il y avait journaliste, démarche pour savoir un petit peu des choses qu'il y avait fait de vivre. Il envoyait le journaliste vers moi, en fait. Il disait, vous voyez mon fils ? Donc, je n'étais pas venu le placer, mais du coup, oui, il y avait une pesanteur quand même de tout ça qui lui disait qu'il s'était nier à l'avril. Mais mon père a connu la double peine. Il a connu la double peine parce que non seulement il a perdu sa soeur aînée, vénérée, on voit en lisant, si vous lisez cette fourrage, il y a la correspondance, on voit toute la tendresse que ma tante avait pour lui, qui veille sur lui, sur son orthographe aussi, enfin, vrai, sa maîtrise de la langue française qui apparemment était un peu laborieuse au début. Ensuite, c'était très bien. Et du coup, on voit, si vous voulez, qu'il perdait sa grande soeur et il vivait avec sa maman qui avait perdu l'essentiel de Jean-Lidre de son corps comme si elle était vraiment amputée véritablement de ma tante. Et du coup, il était rendu secondaire puisque celle qui avait pris toute la place, quasiment toute la place, c'était l'absente. On sait bien que ça se produit beaucoup dans des familles sans qu'il y ait le drame de Rodeur-sur-Glane, mais c'était vrai. Il y avait quand même ça, vraiment. Par exemple, dans le film de Villemar que vous avez peut-être vu, Les Voiles d'Algouleur, qui est un très beau film, etc., il y a Maman qui intervient comme gardienne de la mémoire familiale. On l'évoquait avec Hervé tout à l'heure, mais il y a vraiment cette mémoire familiale. Et puis, on voit papa et ma grand-mère à la Grange de Beuil, dans la cuisine. Et ça m'a toujours parlé comme ça, mais mon père, il le sait, enfin, il savait, puis il y a eu lieu, mais je trouvais ça très injuste. Ma grand-mère parle de sa petite, donc de la vraie petite, parce que là, et il dit qu'elle était vraiment brillante, qu'elle était vraiment, vous savez, elle était très intelligente, ma petite. Et le journaliste lui dit « Et votre fils ? » Et elle dit cette phrase terrible, elle dit « Oh, bah lui, il s'intéressait surtout aux vaches. » C'était très, c'était très, c'était très injuste. C'était franchement ça. C'était très injuste. C'était très injuste. Mais je pense, en effet, qu'il a énormément souffert d'être celui qui a survécu et qui n'était pas l'intellectuel qui était maintenant. Mon père n'était pas un grand intellectuel. Mon père était extrêmement intelligent, très vif, mais s'il a devenu très intellectuel, enfin, ce qui a fait mon domaine, ça a rasé. Ah bon, ça a rasé. Je me souviens de... En plus, mon père était très direct. Donc, si je lui offrais un livre d'André Dothel que j'aime beaucoup sur les champignons, vous reveniez quelques temps après, alors, papa, et il disait, bien emmerdant, très, très, très. Vous préférez le jardinage ? Vous préférez tout ce qui était nature. La nature, c'était la nature. Vous étiez très à l'aise dans les... Oui, c'était ça. C'est ce que j'ai essayé. C'est ce que j'ai essayé. Pour lui rendre aussi hommage, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ait... Bonjour. J'ai essayé de faire en sorte qu'il ait... Ben... Continuer le jardin qu'il avait commencé quand il vivait près de nous à Cologne. Et du coup, j'ai continué. Donc, je sais que dans les... Derniers moments où il était très fatigué, mais il venait voir un petit peu, il était très fier de... Puisqu'il est, puis là, c'est catastrophique. J'essayais encore, mais c'est pas... Donc, voilà. Donc, du coup, c'était sa passion. Mais, voilà. Mais dire qu'il s'intéressait qu'au vache, c'était vraiment... Oui, mais ma grand-mère pouvait avoir cette... Elle était directe aussi. Très directe. Oui, oui. Très directe, il faut dire, tous les deux, etc. Et je pense que Denise de Bénêtre, quand on le voit, on voit que dans ses relations avec les hommes, etc., ça ne devait pas être simple, simple. Mais alors, c'est étonnant qu'à cet âge-là, elle ait ce point de vue dans les hommes. Oui, oui. Moi, c'est ce qui m'a surpris la première fois. Je disais, mais quelle est la maturité, mais quelle expérience elle a eu pour raisonner comme ça. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Alors, oui, vous disiez tout à l'heure aussi que c'est madame Robert qui disait qu'elle était surprise de la grande culture de ma tante, ou est-ce qu'elle avait pu, etc. On a encore enquêté, Jean-Jacques Fouché a essayé aussi de comprendre d'où naît cette culture. Alors, il y avait le foyer, le foyer qui était l'école normale, ça c'est indisputable. Les rencontres à l'école normale, les contacts de l'école normale avec les écrivains en exil, notamment les écrivains allemands en exil, ça c'est vrai. Il y avait Ernestine, alors Ernestine, c'était, j'aurais aimé vous la faire connaître, c'était une personne si merveilleuse, Ernestine, c'était une, donc, j'ai connu, bien sûr, vieille dame dans les années, dans les années 2000, et c'était une personne d'une force extraordinaire. Donc, imaginez une vieille dame qui marche assez mal, etc. Et qui donnait des cours d'alphabétisation à des enfants, bénévolement, bien sûr, bénévolement, de chaque fois qu'elle entendait parler d'un enfant qui ne maîtrisait pas bien, ou maîtrisait mal le français, voilà, elle recevait à domicile, elle donne des cours à des enfants, je veux dire, elle avait plus de 80 ans, vraiment, personne, très tonique, alors, ultra engagée, très militante, politique, abonné à des revues, donc, communistes, on va dire, voilà, de ces années-là, et prêtant les numéros, puisque ma tante n'aurait pas pu s'acheter, elle lui prêtait les numéros qu'elle recevait. et quand vous parcourez ces numéros, vous vous rendez compte, même si ce sont des revues politiques, ce sont d'abord des revues culturelles, d'une grande, grande, grande richesse, voilà, et du coup, il y a effectivement un professeur de la Sorbonne qu'on évoquait, et que vous l'avez de ce matin, qui a dit, alors là, quand elle écrit ceci, elle doit penser au numéro 44 de la... Absolument merveilleux, voilà, donc je pense qu'il y aura un travail, moi, je n'ai pas fait un travail historien, parce que je ne suis pas un travail historien, mais je pense qu'il y aura quelqu'un qui aura un oeil différent, moins sentimental, peut-être que moi, sur ses écrits, fera des choses. Quelqu'un que vous connaissez sans doute avait proposé de faire ça, mais un peu tôt, c'était un moment où je voulais que le texte arrive vers les gens le plus nus possible, et c'était Maglène Réveilleux qui s'est publié, et elle avait eu envie, en tout cas, de faire un travail sur Denise, et sur ses écrits. Mais c'est possible ? Oui, c'est pour ça aussi que j'ai donné les textes ici, je pense que c'est bien que ça s'éloigne un peu de la famille et que ça appartienne à l'histoire, aux autres. Ce n'est pas moins affectif, est-ce que ça ? Oui, parce que moi, c'est trop aigu, je me dis, voilà, on a l'impression que j'ai connu Denise, enfin, c'est bien, pour moi, ça a été le groupe quand même apporté, et puis, et puis, donc voilà, du coup, je pense que c'est bien que petit à petit, ça vive autrement. C'était le but du don, et puis, du fait que les moyens de préservation, je ne les ai pas, mais on les a pas chez soi, donc, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Donc voilà, maintenant, je pense que l'aventure va se faire autrement, d'autres approches vont avoir mieux. Je répondrai encore, puisqu'on en parlait ce matin, mais si c'est, par exemple, un chercheur dans tel domaine, je répondrai, oui, bien sûr. Peut-être qu'un jour, je ferai comme mon père, je dirai stop, voilà, mais pour l'instant, pour l'instant, oui, oui, je pense que c'est important, je fais quelques salons, j'ai fait celui de Mélac l'autre jour, et c'est bien, parce que je parle aussi aux gens, je ne suis plus allé dans des classes, je suis allé dans une classe une fois en Saint-Saint-Denis, et ça s'était très, très bien passé, et ça m'avait décoiffé, parce que les élèves avaient eu le texte, et parler du texte, mais vous voyez, avec les mots actuels, dans le milieu, etc. D'abord, je me suis dit, mon Dieu, comment ça allait se passer, avec Val, j'avais pas des mots de mon langage, et ça s'est très, très, très bien passé, c'était très émouvant, et très touchant. C'est un des plus jolis moments, je trouvais. Il vous en compte plus, même le temps. Oui, en fait, ils avaient surtout très, très bien compris Denis, et elle leur avait beaucoup parlé, en fait, ça c'était marrant, mais c'est moi qui ai été un peu bousculé, et donc, oui, ça a été même plus confortable que, je sais pas, le collège de philo, dont je parlais tout à l'heure, où là, vraiment, tout est cadré, tout est, voilà, peut-être un peu trop. peut-être un peu trop distancé. Oui, je pense qu'il y avait un air de liberté qui était sympathique, dans cet établissement, voilà, et donc je ferais sans doute quelques salons, etc. Et puis ensuite, le livre, il va, c'est plus possible. Alors maintenant que je veux donner les droits d'auteur, etc., il faut quand même que j'en vende, donc du coup, il faut quand même que je le dise. C'est une assez jolie motivation, puisque je dis que ça, c'était pareil pour les écoles, ça me motivait quand même le fait que les écoles puissent avoir, la première année, ils avaient dû avoir 1500 euros, pour acheter des, voilà, et donc c'était, alors encore une fois, alors pour le coup, si vous voulez, je respecte tout, c'est-à-dire, que tous les auteurs seront à tour, etc., ne fassent pas la même chose, c'est la vie, heureusement, voilà, franchement, je trouve que c'est très bien, c'est des démarches diverses, en fait, voilà, et c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça, donc je pense que c'est, le but, c'est pour moi, j'ai pensé que c'était pas mal, et parce que je me suis dit que vu la somme à collecter pour arriver à cette préservation des ruines, évidemment, c'est là que j'aimerais Guillaume Mussou ou Marc Lévy, voilà, je pense que j'aimerais mieux la fondation de Patrimon, non, enfin, je dis ça, pour la vente, je reviens sur vous, je ne veux pas plus, mais là, pour la vente, j'aimerais bien, voilà, voilà, donc c'est dans cet esprit-là que c'est lancé, pour moi, effectivement, c'est un peu, en revanche, c'est sûr qu'après quelques temps, je me mettrais un petit peu aussi en retrait, parce que ça vaut mieux trop, ça vaut mieux trop de choses, il faut arriver à s'apaiser, on n'arrive pas, il y a de temps en temps, si vous voulez, il y a des proches qui disent, bon, maintenant, par rapport à Orado, il faut que tu tombes la page, enfin, déjà, je pense que renier, c'est en général, continuer à entretenir le lien, déjà, le reniement, il n'est pas, c'est jamais une rupture totale, et de toute façon, je pense que c'est, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à l'adolescence, à l'adolescence, quand ma mère me mettait le dernier livre paru sur Orado, sur la table de nuit, parce que j'ai rentré de mes études à Paris, par exemple, ou de Limoges, je n'en pouvais plus, mais je n'en pouvais plus, le dernier livre était là, vous êtes le certeuré, le premier livre à lire, c'était, j'arrivais, hop, j'étais happé par Orado, la mémoire et la littérature, sur Orado, c'est insurable, à l'adolescence, je me suis dit, donc voilà, je ne veux plus, je ne veux plus, et puis en fait, vous vous rendez compte que, bon voilà, c'était un petit acte rebelle à l'époque, mais j'y revenais quand même, j'y revenais, et puis alors en plus, en décidant de publier, parce qu'effectivement, comme je le dis dans le texte, mes parents m'ont jamais dit, il faudrait publier, mais on parlait beaucoup de ça, quoi, puis ma grand-mère est partie, etc., et c'est vrai que je savais à quel point elle rêvait que le monde entier connaisse sa petite, etc., et là, je me souviens, quand j'ai fait des, microfilmer les documents, mes parents étaient ravis, microfilme, ça ne me disait absolument rien, c'est encore une des idées, donc voilà, je me revois arriver avec des microfilms à la maison, voilà, c'était complètement, ils se sont restés étrangers à ça, et ils avaient raison, il fallait une machine pour le voir, bon bref, ça me présente comme intérêt, c'était en noir et blanc, il n'y avait même plus, l'encre violette et rouge, enfin bref, c'était la joie, et du coup, il fallait que je trouve un éditeur, et l'éditeur, en fait, c'est mon père qui m'a demandé qu'il voulait que ce soit local, il voulait un éditeur, lis-vous-en, voilà, finalement, je n'en connaissais aucun, ça commençait bien, et voilà, il fallait, et donc, enfin, si j'en connaissais un, que vous connaissez peut-être, que vous avez connu, qui était René Rougerie, mais qui éditait essentiellement, de la poésie, voilà, uniquement de la poésie, alors, ça a été mon conseiller, quand même, en revanche, c'est vrai, qu'avant que ce soit publié, j'avais sympathisé avec René, j'allais le voir assez souvent, et j'aimais beaucoup sa personnalité, elle aussi sans concession, et du coup, alors, c'est lui qui m'a aidé à organiser les textes, etc., et à me dire comment il fallait que ça progresse, et qui m'a imposé une préface, au départ, je voulais que la parole de ma tante soit dépourvue de commentaires, qui est que ma tante, et il a dit ce n'est pas possible, bref, j'ai fait une préface, c'est vrai, donc, il a joué un rôle, et c'était vraiment quelqu'un de merveilleux, et il y avait lui, et il y avait Lucien, qui était un très bon éditeur, et tout le cas, je le suis très bien, d'entendu, il s'était, voilà, c'est comme ça qu'on est, et donc là, ma nouvelle éditrice, c'est bien, c'est un espace, c'est bien, vous savez tout, voilà, merci encore à vous, à vous, voilà, Jean va, vous proposer, une dédicace, de son,